bonjour dans cette vidéo on va voir comment récupérer toutes ces ventes un tpe en tant qu'affilié dans un tableur google sheet comment faire pour avoir ce tableur et que à chaque fois qu'on fait une vente il vient de se rajouter une ligne avec toutes les informations à propos de cette vente les informations du client du produit vendu etc plein de choses donc sans avoir de site 1 bien sûr comment on fait on va utiliser l'outil qui est comme zappeur s'appelle pibli connect donc vous pouvez aller sur cette adresse chitolmi.com slash pibli-connect et vous pouvez avoir un compte gratuit mais le mieux je pense c'est de prendre un lifetime paiement unique à tant que pibli existe là eux leur intention c'est pas de fermer bien sûr c'est un logiciel de très bonne qualité zappeur c'est bien très bien aussi mais il est cher il n'y a pas d'offre lifetime là ça permet de payer une fois et de l'avoir tant qu'il se débrouille tant qu'il reste en vie donc c'est ce que j'ai pris et maintenant je l'utilise et j'en ai pris même deux deux fois le paiement unique donc prenez au moins une fois ou sinon un abonnement c'est beaucoup moins cher que zappeur et c'est la même qualité donc on utilise ça ça c'est l'outil qui va nous servir à tout pour éviter d'avoir un site la façon de faire donc on peut voir que dans un tpe si on voit cette adresse dans notre profil et dans l'onglet divers il ya plusieurs informations il ya un numéro de membre en tpe c'est le nôtre le code d'activation de l'api 1 tpe ok c'est le nôtre et il y à url de notification ça c'est vide donc là danser l'url qu'on va donner un lien que un tpe va appeler à chaque fois qu'on a fait une vente en tant qu'affilié il va appeler cette url ce lien avec en lui indiquant le numéro de facture de cette nouvelle vente cette commande donc avec pebli la première donc on fait un workflow et la première action c'est à dire le déclencheur de station ont fait un web hook c'est à dire il va pebli va nous donner un lien qui sera un web hook et quand ce web book est appelé eh bien le workflow commence la suite des actions va s'enchaîner donc ce web book on fait dans première première action donc déclencheur il nous donne l'url de ce web book et on la met dans notre compte tpe dans l'url de notification on enregistre dans son profil comme ça on a cette url la prochaine fois qu'il aura une vente un tpe va appeler ce lien en lui fournissant le numéro de facture dans pebli dans notre port flow la deuxième action donc c'est on utilise l'action api by pebli ça ça elle sert à interroger n'importe quelle adresse en on peut faire plein de choses avec cette action donc l'api by pebli pour aller chercher les informations à propos de la facture alors on utilise ça pour aller interroger l'api d'un tpe normalement l'api d'un tpe tel qu'elle nous est fourni il nous donne le code de l'api en php et des exemples comment appeler cette api donc premièrement il faut mettre le code de l'api sur son serveur web et ensuite dans son script dans son programme qu'on fait on va appeler on va inclure cette api ce fichier php et on appelle l'api bon voilà mais au final il y a sur un tpe un service qui attend qu'on l'appelle alors avec pebli on n'a pas besoin d'installer l'api et un tpe en php quelque part on va directement appeler le service un tpe qui renvoie des informations à propos d'une facture donc deuxième action l'api by pebli action event c'est poste on envoie poste à quelle url c'est celle là ça c'est l'url du service d'un tpe payload form data et on doit définir des paramètres donc on envoie en poste on appelle cette url en poste on doit avoir trois paramètres trois champs id mbr code un tpe api et id fac donc ça correspond id mbr c'est le notre numéro de membre un tpe code un tpe api c'est le code d'activation l'api un tpe et id fac c'est l'id de la facture donc c'est ça ça la valeur sera ce qu'on a reçu dans le web book quand un tpe a appelé une fournit le numéro de facture donc on le met dans notre appel nous au service un tpe à l'api on le met dans le troisième paramètre et alors quand on fait ça si tout est bon on reçoit une chaîne de caractères qui est comme ça c'est à dire il ya trois arrobas au début et à la fin et ensuite il ya des textes qui sont séparés par deux caractères et donc la première valeur le premier texte c'est la réponse de l'api et normalement bien sûr ça va nous dire valide parce qu'on a envoyé là le bon numéro de membre le bon code d'activation et une facture valide pour nous puisqu'elle nous a été donnée par un tpe donc normalement on aura toujours une réponse valide donc si on veut on peut faire un test sur cette valeur plus tard dans le workflow pour pas continuer si on n'a pas cette réponse valide on peut le faire mais bon franchement normalement ça sera toujours valide puisque ça vient d'un tpe quand il nous notifie c'est à dire qu'il a déjà généré cette facture donc voilà alors on a cette chaîne de caractères qui arrive donc dans la troisième action maintenant on va on va devoir défaire cette chaîne de caractères pour que ce soit plus utilisable pour nous donc l'action 3 et 4 c'est une action de formateur de texte en texte formateur by pebli et à chaque fois on a qu'est ce qu'on veut faire donc oui place texte remplacer le texte trouver dans un find on trouve trois arrobas et on remplace par ça c'est à dire ça va remplacer par rien donc ça va supprimer les trois arrobas premièrement donc il va nous rester que ça que ce qu'il ya au milieu et là c'est facile on prend le quatrième action texte formateur by pebli split texte c'est à dire séparer le texte et le séparateur on lui indique que c'est le les deux signes et donc là une fois qu'on est à la quatrième action il va nous donner toutes les valeurs qui a dedans séparément et dans la cinquième action finalement on prend l'action google sheet à de new euros c'est à dire ajouter une nouvelle ligne et là vous verrez le formulaire bien sûr on sélectionne notre tableur qui a les bons en tête qui correspond à tout tout ce qu'on veut garder comme information à propos des ventes et on doit remplir pour chaque colonne on doit dire qu'est ce qu'on veut mettre dedans donc on voudra mettre dans split texte la réponse de split texte il va y avoir toutes les informations qu'il ya là entre les entre les deux et et on va mettre dans la ligne google sheet ce qu'on veut si on veut tout mettre et bien il faut préparer son son sa google sheet avec les bons en tête pour avoir toutes les informations qui nous sont retournés alors bon maintenant on va dire c'est la fin mais sur ce tutoriel est très théorique j'en ferai peut-être un autre qui montrera pas sûrement mais bon plus tard qui montrera dans pebli comment faire mais une chose à savoir c'est pour faire ce ce workflow dans pebli si vous voulez faire de suite il ya un petit problème c'est c'est vous allez devoir attendre que un tpe appelle le webhook afin d'avoir le numéro de facture et pouvoir continuer pouvoir tester un peu ce que vous faites dans les autres actions donc ce que vous pouvez faire c'est créer un autre workflow dans pebli qui commence le déclencheur c'est par exemple le temps et vous dites exécutez qu'une seule fois une date dans le passé et la deuxième action donc la première c'est un api by pebli et là dedans vous définissez le end point comme l'url de votre webhook pour votre workflow principal à celui qu'on est en train de faire mais dans l'autre workflow pour tester vous mettez ça vous mettez action event post end point vous mettez l'url du webhook de l'autre workflow et vous faites 7 paramètres et dedans vous mettez fac et vous mettez comme valeur une facture un numéro de facture que dont vous êtes l'affilié que vous avez dans votre compte un tpe donc la dernière facture pendant le dernier numéro de facture que vous avez de la dernière vente que vous avez fait et vous faites tester ce qui fait que ça va appeler votre workflow et donc ça va lui donner dans dans le déclencheur un premier appel avec f ac qui contient un numéro de facture qui est valide pour vous donc ensuite quand vous faites test test ça va marcher pourrait voir que appeler l'api ça va marcher la réponse ça va être un truc comme ça et voilà vous pouvez tout tester jusqu'au google sheet donc voilà l'astuce c'est pour faire ça pour faire un appel pour simuler une notification d'un tpe vous pouvez le faire à partir de notre workflow de pebli que vous faites juste pour pouvoir appeler le webhook de ce workflow principal voilà c'est tout pour ce tutoriel normalement avec ça il ya assez déjà pour comprendre toutes les difficultés je les ai expliqué c'est savoir qu'il ya le service de l'api dpe qu'est ce qu'il attend comme paramètres donc les noms exact et qu'on reçoit comme réponse une chaîne de caractères comme ça et j'ai dit quelles actions il faut utiliser pour pouvoir arriver finalement à avoir chaque élément dedans là pour pouvoir les utiliser dans google sheet donc ça normalement ça suffit après je montrerai plus tard parce que le problème c'est que moi comme j'utilise pas ça il faudrait que je le fasse quand je vais le faire possible pour un tuto il va falloir que je mette mes informations numéro de membres et après il va falloir que je les cache au montage donc ça fait la vidéo vraiment elle va être assez saoulante à faire pour au final pourquoi ce tout est là mais bon je peut-être je le ferai sans doute en plus tard voilà c'est tout pour cette vidéo si vous voulez pibli bien sûr vous prenez là comme c'est mon lien filier c'est beaucoup mieux pour moi et même pour vous parce que si vous me dites ouais je les prie avec ton lien ah ben et j'ai besoin d'aide je dirais ok si vous me contactez me dire j'ai besoin d'aide il ya des gens qui meurent de faim ils ont besoin d'aide aussi et alors je suis pas concerné alors que si vous l'avez pris avec mon lien je me dirais bon le pauvre je vais l'aider ok bye bye il on 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 on